RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Ravie de vous retrouver Michel, bonjour. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous adressez aux femmes enceintes ou qui tentent de l'être et qui auraient envie de boire un petit coup de temps en temps. Voilà, alors je le leur dis tout de go, dès que vous êtes enceinte, vous devez tirer un trait provisoire sur votre consommation d'alcool. Telles sont les recommandations officielles et je ne saurais trop vous conseiller d'en tenir compte. Car une future mère qui consomme de l'alcool expose son fœtus au SAF 3 initiales qui désigne le syndrome d'alcoolisation fétale. Si vous voulez savoir comment se passent les choses, c'est très simple. Quand une femme boit, l'alcool descend rapidement dans l'ésophage, puis dans l'estomac et le reste de l'intestin. Là, il est absorbé par les muqueuses et passe dans le sang de la mère. Or, pendant la grossesse, il y a en permanence entre la mère et le bébé des échanges sanguins. Et s'il y a de l'alcool dans le sang de la maman, pas besoin d'être prix Nobel d'hématologie pour se douter que l'alcool atteindra le fœtus tôt ou tard. En plus, je le dis en passant, ce prix Nobel n'existe pas. Alors que se passe-t-il ou que peut-il se passer du coup quand l'alcool arrive jusqu'au placenta, Michel ? Eh bien, il n'a plus qu'à emprunter le cordon ombilical pour atteindre le fœtus et s'attaquer directement aux neurones. Il va altérer le processus de connexion entre ces cellules et là, c'est le début des problèmes. Je vous fais la liste des conséquences possibles juste pour vous donner une idée. Retard de croissance, problème de concentration, trouble de l'humeur, difficulté à se repérer dans l'espace et le temps. Ces conséquences ne sont bien sûr pas systématiques. Elles dépendent de tout un tas de facteurs. La quantité d'alcool consommé, le moment où il est consommé, la sensibilité de la mère comme celle du fœtus. Mais une chose est sûre, quand les conséquences surviennent, elles sont irréversibles. Mais dites-moi combien de familles sont concernées au bout du compte par le problème en France ? On estime à 8000 le nombre d'enfants victimes de la consommation d'alcool de leur mère. Vous me direz que rapporté au nombre de grossesses chaque année, environ 800 000, c'est peu. Le calcul est d'ailleurs assez simple à faire, ça nous fait 1%. Bravo. Mais je peux vous dire que pour les 8000 enfants concernés, pour leurs parents, c'est un crève-cœur et l'assurance de vivre des moments particulièrement difficiles et qui laissent des traces tout au long de la vie. Donc je vous le répète, si vous êtes enceinte, en matière de consommation d'alcool, la consigne tient en deux mots, tolérance zéro. Message reçu, c'était Michel Cymes. Merci. 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 Merci.